Le mind game est total sur la caractère select screen pour le moment, car aussi bien Geosan que Sakonoko peuvent choisir les personnages différents et il va y avoir beaucoup d'intox. Alors qu'est-ce qui va être décidé ? Quel choix ? Ça réfléchit des deux côtés, ça rigole pas. C'est limite un match-up, c'est un versus, il s'affronte. Il a l'air d'avoir fixé Camille, en tout cas Geosan. Par contre Sakonoko, lui, semble hésiter un tout petit peu sur le personnage qu'il voudrait choisir. Ah, ça a validé. Est-ce qu'il reste dessus ? Il va rester dessus. Aïe, 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 il reste bien dessus. C'est donc le Evil Ryu de Sakonoko qui va affronter la Camille de Geosan dans un match, à mon avis, dévastateur. Tant les combos font mal de ces deux personnages-là. Non, non, c'est en deux. C'est en deux, c'est en deux. C'est en deux. C'est en deux. La tension, la tension est palpable, la tension est palpable. Et il faut se libérer pour pouvoir passer ce rempart. Geosan qui est le dernier représentant en français et qui, tout simplement, a parfaitement joué jusqu'à présent. Il a tué tout le monde. Il ne peut même pas avoir de regrets tellement il a tué de personne. Mais pour le moment, Sakonoko a l'erreur et là, il met les vraies punitions sur les erreurs. Merci. L'Ultra utilisé directement, même si c'est peut-être un poil tôt. L'Ultra placé lui permet de revenir dans cette partie et d'au moins accrocher Sakonoko d'un point de vue de la barre de vie. qui joue énormément à la distance sur laquelle les deux joueurs sont le plus à l'aise. Sachant que le BMK, cancelé par Tatsumaki pour casser les focus et le BMK, cancelé par Spiralaro pour casser justement aussi les focus. Ce sont deux mécaniques assez similaires et c'est Sakonoko qui réussit le mieux à placer ce genre de pot. C'est où que ça va ça ? Ça avait l'air d'aller derrière, ça rapparaît devant comme par magie. 1-0 pour le joueur japonais. Joosun qui a encore peut-être un peu de mal à rentrer dessus mais au moins il me fait plaisir. Il met les combos max, dès qu'il y a une punition et bien il l'a fait. Attention à ce X-Strike, un gaspillé là au début de l'écran. Il a pris Roussokaku dans la garde et une back dash immédiatement pour éviter toute forme d'embrouille. Beaucoup de dash avant alors qu'il est très prêt et toujours les phases officielles de Kami avec ce strike très près là aussi. Décalage shop dans la téléportation, Joosun qui va peut-être pouvoir tenter de prendre ce deuxième round avec l'avance qu'il a, c'est censé être jouable. Le truc c'est que voilà, ce bas moyen pied, il ne faut pas l'encaisser jamais, 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 à aucun moment. Dragon c'est bien, ça montre à quel point il respecte le joueur japonais qu'il n'y a pas d'embrouille. Si tu viens me chercher des mouises, mon dragon tu le trouveras. La flèche veut transpercer le corps, il a fait EX Roussokaku en entière, ça ne veut rien dire. Et ça mine de rien ça a l'air de que dalle, même s'il n'est pas en avance à l'énergie, ça met quand même énormément de doutes dans la tête de Joosun. Pourquoi pas, William Punch, il l'a essayé, mais il s'est fait quand même punir de loin. La barre de ville au 0 de vital, il ne pive pas, il ne pive pas, il l'a ! Il y avait une occasion de mettre l'ultra ! Il s'en veut là ! Aïeisebrar ! On l'a vu, il s'en veut. Il ne donnera pas deux fois cette occasion-là, Sakonoko ? Non je ne suis pas sûr. Et du coup un match, premier match pour Sakonoko. On est reparti, parce que Joosun va réussir à s'adapter, en tout cas Sakonoko, lui il est bien parti le slow HK. Encore une fois, bah MK Ado, Hado le jeu d'Ado, il va falloir essayer de transpercer. Sakonoko qui joue énormément avec le bah MK Devilryu, qui est très très puissant. Il faut que ça déchoppe des deux côtés à Dokken, encore une fois, voilà, Dash avant, on chope, il y a le setup devant derrière, et voilà pour le delay week-up, il rate son combo, heureusement pour Geosan, parce que sinon ça aurait été dévastateur, le BK qui passe en combo, et du coup voilà, la Dave Kick en cross-up, et attention, encore une fois, et le stun, est-ce qu'il va mettre l'Ultra, oh le reset, le reset sur ce saut, oh la Dave Kick, oh là là, heureusement il a mis la garde, peut-être qu'il a eu peur, il pensait qu'il allait dragonner, et du coup il a préféré jouer la garantie, on ne va pas mourir, Il est bien parti sur ce round, mais attention, un combo, un combo de la part d'Everriou, et la part de Camille va sauter, et voilà, qu'est-ce que je vous disais, c'est pas possible, on l'avait annoncé, on l'avait annoncé, un combo de la part, incroyable, c'est tellement prévisible ce genre d'attaque là, il l'attend, regardez comme il l'attend, il est là d'un calme incroyable, allez, c'est pas terminé, on y croit, faites du bruit pour Geosan s'il vous plaît, Allez Geosan, on est tous derrière toi, et voilà, quand vous faites du bruit, les combos sont là, décalage shop, et du coup voilà, bien gardé cet overhead, et encore une fois, il passe, et le petit cross up, oh la la, ce HK qui aurait pu être très dangereux pour Geosan, mais il est quand même dans le coin, il va falloir faire très très attention, voilà, ça passe, et les combos sont présents, et du coup il va y avoir une TP, et non, il préfère faire un focus baguette, et il prend le round, il y croit, allez les gens, faites du bruit pour Geosan, Il est conseillé de partout Geosan, tout le monde le conseille, du coup il arrive à bien s'adapter, il faut qu'il refasse la même chose, et encore on aura une chance de le voir faire un 3ème match contre Sakonoko, mais bon Sakonoko, voilà, il est là, il fait des combos ravageurs, du coup la baliette, qui est vraiment en caractère spécifique, et qui passe malheureusement sur Camille pour Geosan, Et voilà le combo, Dave qui passe, je suis devant, et le reset et le stun, et c'est le fait, et c'est terminé pour Geosan, Sakonoko, imparial, incroyable ce qu'il vient de faire, il l'a, il l'a juste, attaqué, détruit, il est combo max avec le reset, La violence de cette dernière attaque, la violence de cette dernière attaque, mesdames et messieurs, il termine 4ème de ce tournoi, faites du bruit pour Geosan ! Sous-titrage ST' 501